Salut les manchots ! Linux Mint 21, la trilogie. Présentation ! Nous allons faire le tour des trois distributions, la Cinnamon, la Mathe et la XFCE. Alors nous allons plutôt jouer au jeu des sept erreurs car la présentation sera presque identique. Nous avons exactement le même nombre de logiciels installés dans les différentes distributions. Alors attention, c'est parti, nous avons le menu de bienvenue qui sera présenté sur chaque distribution. Nous avons la même chose sur les trois distributions et le menu d'installation est identique aussi. Donc aucun souci pour l'installation, Cinnamon, Mathe ou XFCE, ça sera la même chose. Je consulte d'abord le disque dur. Alors comme on peut le voir, c'est la version 21 ici que j'utilise qui est sur la partition 6. Donc c'est une fraîche installation. La Linux Mint 21 ici, c'était une mise à niveau. Là sur la partition 7, nous avons les sauvegardes, mais les sauvegardes que nous avions ici, c'était la sauvegarde de la 21 avec la mise à niveau. Donc nous allons restaurer un petit peu cette partition 7 pour pouvoir l'utiliser pour la restauration de la Linux Mint 21 qui est présente ici. Pour cela, nous avons de la chance, nous avons des super logiciels qui sont préinstallés dans cette Linux Mint. Il faut savoir que la Linux Mint est une très bonne distribution qui est assez complète et facile d'utilisation. D'année en année, elle se bonifie et donc vous avez des super logiciels qui sont préinstallés et qui sont souvent créés par Linux Mint pour Linux Mint. Alors bien sûr, on les retrouve sur d'autres distributions puisque nous sommes dans les logiciels libres, mais beaucoup de logiciels que vous allez voir sur cette distribution sont créés directement par Linux Mint. Alors bien sûr, vous aurez le menu du gestionnaire de mise à niveau qui est présent ici, qui est très pratique à utiliser, qui va vous présenter le gestionnaire de mise à jour. Alors la première présentation, ça sera celle-ci, hop, vous faites valider et donc moi ce que je vous déconseille, c'est d'utiliser un autre miroir, utiliser le miroir principal, ça sera plus facile d'utilisation et il n'y aura jamais d'erreur sur les mises à jour. Alors, souhaitez-vous utiliser un miroir de dépôt local, vous faites non. Alors si vous faites oui, bien sûr, vous aurez droit à un menu supplémentaire que vous allez pouvoir valider ici. Et ce qu'il vous propose ici, c'est de choisir d'autres serveurs. Alors le serveur principal, c'est ça, il est proposé ici et vous pouvez le changer. Donc là, le menu va se dérouler et vous allez avoir d'autres propositions de serveurs qui veulent être proposés. Là, ça va être le débit, donc vous avez un débit super rapide sur le CRIFOS.org, mais cela peut changer bien sûr, c'est souvent le type de connexion et des serveurs disponibles. Mais de temps en temps, ces serveurs ne sont pas disponibles et les mises à jour ne sont plus réalisées. Donc ça, ça pose des problèmes de temps en temps, mais il suffit de le savoir. Vous passez ici, vous repassez sur le serveur principal en restant-les par défaut et tout va rouler correctement. Alors les PPA ici sur cette distribution, nous n'avons pas de PPA. Ce sont que des versions officielles que nous avons sur cette distribution qui sont bien sûr présentes dans les dépôts officiels. Donc pas de PPA, c'est une bonne nouvelle. Alors une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour est disponible. Vous faites appliquer les mises à jour, tout simplement. Il y aura des mises à jour qui vous seront proposées régulièrement. Ça, c'est une version qui est assez pratique à utiliser avec ce petit bouclier qui est présent ici dans la barre de tâche en bas avec les mises à jour. Alors comme d'habitude, ici, je peux cliquer non et vous faites installer les mises à jour. Là, vous validez, tout simplement. Rien de bien compliqué. Et le mot de passe, souvent, quand il change de noyau, il va falloir valider le mot de passe. Alors comme d'habitude, vous pouvez défiler ici le menu pour avoir les détails des mises à jour. Alors, je rappelle à tout le monde, Cinnamon, Maté, XFCE, c'est les mêmes menus. Vous allez avoir la même présentation au niveau des logiciels. Je ferai quelques intermèdes de vidéos avec le jeu des 7 erreurs. Mais en gros, c'est la même chose avec les trois distributions. Alors, faisons un petit tour du menu de premier pas. Alors, c'est le menu de bienvenue qui est présenté ici et que vous allez retrouver dans le menu qui sera présenté ici dans les préférences. Et vous avez le menu qui sera présent ici avec écran d'accueil. Ça, c'est l'écran d'accueil, c'est l'écran de bienvenue que vous pouvez lancer donc différemment ou ne plus afficher au démarrage ici si vous le décochez. Alors, la mise à jour se poursuit en arrière-plan. Nous allons donc faire le tour des premiers pas. Alors, le plus simple, c'est de prendre le menu et le mettre sur la droite comme vous allez le voir ici. Hop là. Je vais vous présenter les menus. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Je vais lancer le logiciel fichier qui se trouve ici. Hop. Et là, c'est pareil. Je vais l'envoyer sur la gauche. Je peux l'envoyer tout en bas. Regardez, c'est pratique d'utilisation. Ou le mettre en plein écran comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. C'est très facile d'utilisation. C'est très, très intuitif. Alors, ici, vous avez la couleur du bureau que vous pouvez choisir assez rapidement. Hop. Ça va changer les menus qui se trouvent ici. Vous pouvez choisir votre couleur en fonction de vos roues et couleurs. Alors, ici, il faudra faire attention parce que la configuration du tableau de bord, le tableau de bord, c'est ce que vous avez tout en bas, que j'ai préconfiguré un petit peu. Le menu qui se trouve ici, c'est OBS. Je l'ai mis dans la barre de tâches. Et si je change de menu et je passe en traditionnel, hop. Voilà. Le menu va disparaître puisqu'il va reconfigurer ici la barre qui se trouve tout en bas. Donc, il vaut mieux le faire au départ à l'installation de votre distribution, la configuration. Je vais revenir sur le bureau qui est moderne. Là, pour l'instant, je suis en traditionnel. Si je développe le menu, là, c'est le menu traditionnel. Bon, il est assez bien foutu. Ça fonctionne impeccable. Là, vous avez les menus qui se déroulent juste en passant la souris par-dessus. Alors, le moderne, c'est la même chose, mais il est moderne. Il est un petit peu plus moderne. Bon, on va voir un petit peu la différence. Ce n'est pas vraiment flagrant, mais vous avez le choix entre les versions modernes ou pas. Alors, le menu ici d'OBS Studio est revenu, mais disons qu'il va disparaître si vous l'avez mis dans la barre de tâches en souvenirs. Donc, choisissez bien votre tableau de bord dès le départ. Ensuite, il vous propose de faire des instantanées du système. Alors, c'est ce que je vous conseille vivement de faire, de lancer cette procédure. Vous pouvez la lancer et vous cliquez sur le mot de passe ici pour le valider. Mais avant de valider ce mot de passe, je vais faire quelques modifications grâce au logiciel qui se trouve ici. Donc, je fais annuler et là, je peux aller consulter mon disque de sauvegarde. Mon disque de sauvegarde se trouve ici et si vous vous souvenez bien, le timeshift qui est présent ici, c'est le timeshift de la 20.3 avec la mise à niveau. Alors, pour cela, je n'en ai plus besoin de cette timeshift qui est présente ici. Je vais la supprimer comme l'installation de la 20.3 a bien fonctionné. Par contre, pour supprimer ce timeshift-là, je vais avoir des petits soucis car je ne peux pas le supprimer. Vous voyez, il y a un cadenas sur ce timeshift. Si je fais supprimer, vous voyez, erreur de la suppression. Il est inutile d'essayer puisque ce timeshift-là est verrouillé. Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'on revient un petit peu en arrière ici. On revient sur Michael, on revient sur sauvegarde, sur le dossier sauvegarde. Ici, je peux faire un clic droit et je peux ouvrir en tant que super utilisateur. Ça, c'est vraiment très pratique. Là, je suis en super utilisateur, c'est-à-dire je suis en mode route. Hop, je valide et là, je vais avoir accès à mes dossiers. Je suis en privilégié ici et là, le dossier timeshift, je peux le supprimer maintenant. Alors, je vous conseille de le supprimer définitivement en appuyant sur la flèche du clavier qui se trouve sur la gauche et de faire supp. Voilà, êtes-vous au-dessus de vous faire supprimer définitivement ? Alors, je vais faire annuler. Je vais regarder si j'ai une possibilité de faire supprimer. Alors, supprimer. Alors, je n'ai pas le module supprimer définitivement, mais je vais procéder comme ceci avec la flèche du clavier et supprimer. Pour avoir supprimé définitivement pour ne pas passer dans la corbeille. Voilà, il analyse le dossier. Il va supprimer les données de timeshift. C'était la sauvegarde de la 20.3. Donc, si vous êtes embêté de temps en temps pour supprimer ce dossier timeshift, il faut passer en super utilisateur. Et comme vous le voyez, sous Linux Mint, c'est bien foutu. Et voilà, suppression des données a été réalisée. Hop, petite information supplémentaire. Ici, vous pouvez changer aussi pour passer en mode sombre. Le mode sombre ou le mode clair. Vous pouvez choisir assez facilement ici avec le mode qui est présent. Instantané du système. Donc, c'est ce que je vous propose de faire dès le départ. Je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, mais je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Vous faites suivant. Vous êtes en R-Sign puisque vous êtes en EXT4. Il analyse le système. Il va utiliser le disque dur que je vais lui présenter. Alors, attention. On va voir qu'est-ce qu'il nous présente ici. Alors, le disque de sauvegarde est présent. C'est celui-ci, le P7. Donc, je vais lui dire de sauvegarder mes données en P7. Je fais suivant. Ensuite, il me propose soit des sauvegardes automatiques. Vous pouvez cocher des sauvegardes automatiques. Donc, il fera des sauvegardes tous les 5 jours par semaine ou même avec une sauvegarde mensuelle. Vous validez ici. Vous pouvez mettre une sauvegarde mensuelle et des sauvegardes quotidiennes. Et ensuite, vous faites suivant. Et là, bien sûr, il a une sauvegarde automatique. C'est-à-dire qu'il va exclure certains dossiers comme le dossier utilisateur puisqu'on ne sauvegarde que le système ici. Je fais donc faire suivant. Je ne modifie pas la configuration. C'est le plus simple d'utiliser ce logiciel TimeShift avec la configuration d'origine. Ensuite, dans les paramètres ici, vous pouvez reconfigurer votre utilisation. Vous avez l'emplacement que vous avez choisi. Vous avez le planning, les utilisateurs. Ça, vous ne touchez pas. C'est sûr que vous ne ferez pas de bêtises si vous ne touchez pas aux paramètres qui sont ici. Touchez au planning, à l'emplacement. Le type, ça sera de toute façon Ersing. Mais ne reste, ne touchez pas. Alors, vous validez puisque je n'ai rien modifié. Et vous pourrez lancer une sauvegarde en faisant créer. Donc ça, c'est quand vous lancez un créé. C'est que vous allez lancer une sauvegarde manuelle. Alors, si vous ne voulez pas de sauvegarde automatique, il suffit d'aller dans les paramètres. Vous allez dans le planning. Vous décochez les options qui se trouvent ici. Et vous n'aurez plus que des sauvegardes qui seront à faire manuellement. Hop là. C'est-à-dire que vous lancez ici vos sauvegardes manuellement. Tout simplement. Mais je vous conseille vivement de lancer ce logiciel. Vous voyez, c'est assez basique à installer et à mettre en route. Et vous n'aurez pas de soucis au niveau de vos sauvegardes. Ensuite, il suffit de continuer les premiers pas. Le gestionnaire de pilote, vous le lancez. Vous allez voir si vous avez des pilotes additionnels à installer sur votre système. Carte graphique, carte son, carte Mutu ou carte Wifi. Tout ça, ça sera répertorié ici avec le gestionnaire de pilote. Alors, pas de gestionnaire de pilote à installer supplémentaire. Donc là, c'est fait. Ensuite, on peut aller voir le gestionnaire de mise à jour. Donc, le gestionnaire de mise à jour, on l'a déjà lancé. Il a trouvé des micro logiciels installés. Vous faites les mises à jour. Ça, il n'y a pas de souci. Vous maîtrisez ce système. Les mises à jour, il faut les faire. Ensuite, vous avez les paramètres. Donc ça, on va les découvrir ensemble. Paramètres, Logitech, pare-feu. Alors, pare-feu, je ne valide jamais le pare-feu. Alors, pour les premiers points, vous avez vu, c'est assez rapide à faire. Donc là, la sauvegarde a été réalisée. Et j'ai un nouveau timeshift qui est présent maintenant ici. Alors, dans le menu de bienvenue, nous avons aussi la documentation que vous pouvez lancer ici directement. Vous aurez des informations parce que l'intérêt de Linux Mint, c'est qu'elle est beaucoup utilisée, surtout en France. Et vous allez donc avoir une documentation où vous choisissez Frenchie ici. Hop ! Alors, tout n'est pas traduit de temps en temps. Vous allez passer en bon anglais. Mais vous avez des informations qui sont assez intéressantes à lire ici sur les différentes distributions. Alors, je vous laisserai la lecture dessous de ces paramètres qui sont présents ici. Mais pas de souci. Vous avez des infos et vous pouvez donc vous instruire sur cette distribution Linux Mint qui est très très bien faite. Alors, vous avez ici aussi les nouvelles fonctions. Mais là, bon, ça sera en anglais. Vous allez arriver sur le site. On va juste passer par un logiciel. Vous pouvez traduire cette page avec Google Traduction, bien sûr. Vous avez bien sûr les forums et vous pouvez aussi contribuer. Faisons un petit tour rapide sur cette distribution. Alors, pas de gros changements, mais beaucoup d'améliorations qui sont en tâche de fond, qui sont sur les logiciels qui sont derrière. Mais en présentation, vous n'allez pas trouver de gros changements sur cette distribution. La calculatrice, si je fais un clic droit, je peux l'ajouter au panneau, l'ajouter au bureau ou l'ajouter au favori. Et je peux même désinstaller. Donc, cette procédure là est assez sympathique pour pouvoir désinstaller certains logiciels directement avec ce menu qui se trouve ici. L'ajouter au favori, c'est très simple. Les favoris, c'est ce que vous avez sur la gauche. Maintenant, la calculatrice est présente ici. Si je veux l'ajouter au panneau, le panneau, c'est ce que nous avons en bas. Donc, la calculatrice maintenant est rajoutée dans le panneau. Ensuite, dans les accessoires, nous avons la capture d'écran qui fonctionne aussi avec la touche imprime écran qui est sur votre clavier. Hop, imprime écran. Donc, capture d'écran. Donc, vous pouvez capturer l'écran, les fenêtres, les sélections, afficher un pointeur. Et vous avez une temporisation. Donc, c'est assez basique, mais c'est fonctionnel au niveau de la capture d'écran. Je vous montrerai des vidéos avec les différentes versions de ma TXFCE. Dans les accessoires, nous avons le logiciel disque que j'ai déjà présenté et l'éditeur de texte. L'éditeur de texte ne va pas être le même avec les différentes versions. Vous faites à propos et vous avez le nom du logiciel qui est Z. Donc, quand je parle de sudo GX pour ouvrir un traitement de texte, là, il faudra taper sudo Z. Ensuite, dans les logiciels, nous avons Redshift. Ça, c'est pour la luminosité de l'écran qui fonctionne en fonction des horaires. En soirée, il changera de couleur avec le logiciel Redshift. Et nous avons un logiciel qui est présent sur les trois distributions qui s'appelle Warpinator. Warpinator est un logiciel pour partager des fichiers en réseau local. C'est pour que du local. Alors, le réseau local, ça peut être avec votre smartphone sous Linux. Et avec votre logiciel Windows aussi. Ça fonctionne sous Windows. Il y a eu des améliorations depuis le début avec Warpinator. Et c'est un logiciel qui est développé spécifiquement pour Linux Mint et par Linux Mint. Alors, bien sûr, on le retrouve sur d'autres systèmes, mais c'est développé par Linux Mint. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'ordinateur d'allumé sur le réseau. Donc, c'est pour ça qu'il ne trouve pas d'autres ordinateurs. Mais installez Warpinator sur vos autres ordinateurs et vous allez voir. Vous allez pouvoir configurer facilement le partage de fichiers entre vos ordinateurs. Alors, nous avons fait le tour du premier menu ici, qui sont les accessoires. Et en bureautique, nous avons, comme d'habitude, du libre-office. Libre-office basse, calque, draw, impress. Alors, si je fais un clic droit sur Impress, je peux le désinstaller. Je peux désinstaller directement le logiciel si le logiciel Impress ne me plaît pas. Alors, il vous présente le menu ici. Hop, vous faites valider. Tout simplement, il va désinstaller le logiciel. Alors, il sera toujours présent dans la liste, mais il ne sera plus présent sur le disque dur. Ici, il n'est plus présent dans la liste, mais si je fais le libre-office, hop, dans les menus qui sont présents ici, il risque de me le présenter. Présentation Impress, si je clique ici, bon, ça ne va pas fonctionner. Il n'est pas présent sur l'ordinateur. Dans les graphismes, pas beaucoup de logiciels. Sur les trois distributions, c'est identique. Pas beaucoup de logiciels. Vous n'aurez pas le logiciel GIM, mais il suffit tout simplement de l'installer. Et pour gérer vos images, les dessins, c'est avec ce logiciel-là que vous pouvez faire quelques modifications. Hop, il vous fait une présentation, mais la présentation ici est en anglais. Donc, ça ne va pas m'avancer à grand-chose, mais il faudra tester ce logiciel pour faire des modifications sur des images. Sinon, le logiciel qui est préinstallé, c'est le logiciel PIX à tester, bien sûr. Pour ainsi, ce logiciel vous suffira. Sinon, vous pourrez installer d'autres logiciels. Personnellement, j'utilise le logiciel Shotwell pour faire ma gestion des photos. Et pour les retouches photos, j'utilise plutôt le logiciel GIMP. Pour Internet, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose. Vous avez le navigateur Firefox. Pour la messagerie, vous aurez le logiciel de Thunderbird qui est préinstallé. Et nous avons aussi un logiciel qui s'appelle Application Web, qui est développé spécifiquement par Linux Mint aussi. Vous avez beaucoup de logiciels qui sont développés par Linux Mint. Alors, c'est très simple d'utilisation. Vous lancez votre navigateur Internet. Vous allez sur votre site Internet préféré. Moi, ça va être Libre à Quimperlé, par exemple. Là, je récupère mon site Libre à Quimperlé. Et nous allons aller voir un site qui nous intéresse. C'est le H-Top à vide. Donc, j'ai refait la procédure du H-Top à vide et je l'ai un petit peu simplifié car je n'ai pas toujours le temps de faire des tests des distributions. Donc, je l'ai un petit peu modifié. Et là, j'ai simplifié l'utilisation. Alors, pour Linux Mint, Cinnamon Maté et XFCE, j'ai fait des tests au niveau de la consommation mémoire à vide. J'ai fait les tests de démarrage et j'ai fait le test du logiciel Score Superposition pour avoir un score au niveau de performance au niveau de l'affichage vidéo. Alors, plus le score est élevé, meilleur est le nombre d'images par seconde affiché par la distribution. Alors, si je prends l'exemple de Linux Mint version Cinnamon 21, on est à 950 mégaoctets de consommation mémoire à vide. Donc, presque 1 giga. On est sur une consommation assez élevée au niveau de la distribution. Alors, si vous êtes sous Linux Mint Maté, bon, pas grosse différence. Vous serez à 870 mégaoctets de consommation mémoire. Et XFCE, c'est presque identique. Vous avez à peu près la même consommation mémoire entre la Maté et la XFCE. Donc, ce ne sont pas spécialement des distributions légères. Les distributions légères, on les retrouve ici. Q4, Trinity, Lubuntu, qui sont plutôt à 0,65 ou 0,56 de consommation mémoire à vide. C'est-à-dire 560 mégaoctets de consommation mémoire. Application web, c'est très facile. Vous faites plus ajouter ici. Et vous allez avoir un nom à rajouter. Alors ici, je vais mettre LibraQuimperlé. Je donne ici le nom de LibraQuimperlé. Je choisis la catégorie Internet. De façon à le retrouver dans les menus qui se trouvent ici. Catégorie Internet. Et vous le voyez, LibraQuimperlé a été créé ici. Alors, de temps en temps, ça ne fonctionne pas très bien. Il suffira de redémarrer l'ordinateur et vous allez retrouver le lien qui sera créé ici. Je clique sur le lien et ça me donne un accès direct à mon site LibraQuimperlé. Et voilà ! Alors, comme nous avons pu le constater, tout n'est pas passé en français. Eh bien, vous avez un petit menu qui apparaît généralement au bout d'un certain temps ici. Certains relevés du système nécessitent votre attention. Donc, quand vous avez un petit pavé ici qui apparaît, vous cliquez dessus et vous allez voir. Il va vous proposer un relevé du système. Il vous dit installer les paquets de langues. Donc, installer les paquets de langues. Comme ça, nous allons tout passer les logiciels en français. L'installation a été très rapide et donc pas de soucis. Nous avons ici un menu renseignements sur le système. Alors, vous avez des infos en texte ici sur le système, le kernel, la machine, la batterie, le CPU, le graphisme. Vous avez toutes les infos sur votre matériel qui est installé sur votre ordinateur ici avec ces renseignements qui sont là. Donc, le logiciel est passé en français. Nous allons le constater tout de suite. Navigateur Firefox. Je le relance. Ici, nous avons un menu. Voilà, tout est passé en français. De ce côté-là, Linux Mint, c'est une bonne distribution. Tout fonctionne à peu près correctement sur ce système. Donc, pour le menu application web, il faudra redémarrer l'ordinateur pour voir le menu qui apparaît. Puisque là, pour l'instant, il ne veut pas apparaître dans mon menu ici. Ensuite, nous avons ici le logiciel de transmission. Transmission, c'est le logiciel que j'utilise pour le BitTorrent. Si je vais ici sur le site officiel Linux Mint 21 Vanessa, ici, vous avez un lien qui s'appelle Torrent Download. Là, vous pouvez cliquer sur le lien. Il va télécharger un petit fichier. Ce petit fichier, vous pouvez cliquer ici pour l'ouvrir et il va lancer automatiquement le logiciel transmission. Ici, vous acceptez le partage pour partager les données. Et vous allez pouvoir télécharger Linux Mint avec le logiciel BitTorrent. L'avantage, c'est que le fichier sera téléchargé et partagé en même temps. Vous pouvez choisir le dossier de destination. Si le dossier ici ne vous convienne pas, vous faites autre et vous allez pouvoir choisir l'ordinateur au complet pour pouvoir télécharger cette version. Moi, je le mets généralement dans mes fichiers ISO. Ici, je le stocke avec toutes les images ISO pour faire mes tests. Voilà le principe du logiciel transmission. C'est pour partager des données et les télécharger. Ensuite, nous avons son et vidéo. Donc, le logiciel celluloïde, c'est pour lire les vidéos et les fichiers audio. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'installer le logiciel VLC pour pouvoir lire toutes les vidéos. Là, il est installé un lecteur multimédia VLC. Donc, il est déjà préinstallé. Hypnotix. Hop. Ça, c'est pour lire la télé directement sur votre ordinateur. Vous pouvez choisir France directement ici. Et vous avez plusieurs chaînes qui sont disponibles ici en pré-téléchargement. Alors, TF1 ne va pas fonctionner puisqu'il faut des droits pour pouvoir lire TF1. Mais vous pouvez... Le logiciel Rhythmbox, ça, ça sera pour écouter la musique. Ensuite, nous avons l'administration. Alors, l'administration, vous avez plusieurs logiciels qui sont préinstallés pour gérer un petit peu votre ordinateur. Le gestionnaire de mise à jour est bien toujours pris ici. Et vous avez aussi le gestionnaire de paquets synaptiques. Ça, c'est pour les aficionados, ceux qui aiment bien la ligne de commande. Ils aiment bien choisir exactement le logiciel qu'ils veulent installer. Donc, ça va être avec ce logiciel, le logiciel synaptique. Vous allez pouvoir installer d'autres logiciels ici et les choisir dans la liste. Il suffit de taper, de faire une recherche VLC par exemple. Et vous allez voir qu'il va trouver le logiciel dans la liste. Ici, vous avez le logiciel, comme vous le voyez ici, lecteur, multimédia et de flux. Mais ce n'est pas le logiciel que je privilégie pour installer des logiciels. J'utilise plutôt la Logitech. Le menu de la Logitech est disponible directement ici, dans les favoris. Là, vous avez la Logitech. Mais ce que vous avez de disponible, si je prends par exemple Cadenne Live, nous allons voir si nous avons plusieurs logiciels de disponible. Non, nous n'avons qu'un seul logiciel de disponible ici. C'est la version de Cadenne Live. Là, nous avons le Cadenne Live en version .dem et la version 21.12.3. Pour l'instant, je n'ai pas vu de version Flatpak dans la distribution ici. Donc, dans la version Cinnamon, vous n'aurez pas de Flatpak. Alors, vous n'aurez pas les snaps non plus. Dans la version de Linux Mint, vous n'aurez pas de snaps. Que ce soit en MATE ou en XFCE, pas de snaps avec Linux Mint. Il faudra faire une installation manuelle si vous voulez avoir des snaps avec Linux Mint. Mais vous avez tous les logiciels de disponible. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez installer GIMB, Calibre. Tous les logiciels sont disponibles dans cette Logitech. Mais pas de snaps. Pas de Flatpak non plus. Il faudra installer l'extension si vous voulez avoir des Flatpak avec cette Logitech. Dans l'administration, vous avez aussi le Monitor System qui est intéressant à regarder. Là, vous avez le Monitor System qui est présent. Et vous avez ici aussi, bien sûr, les ressources. Ça, c'est la consommation des processeurs. Ici, vous avez la mémoire utilisée et la consommation réseau, bien sûr. Alors, bien sûr, les outils de sauvegarde sont présents ici. Les relevés du système, c'est ce que nous avons vu ici. Le petit menu qui était présent avec le petit carré ici, c'était les relevés du système qui vous permet de faire un test de temps en temps et de voir s'il y a des petits soucis sur votre ordinateur. Vous aurez les infos ici. Aucun problème n'a été détecté. Donc, ça, c'est un menu assez sympathique à utiliser. Les bienfaits, cette distribution est simple et pratique d'utilisation. Ensuite, vous avez bien sûr le menu des préférences. Alors, le menu de préférences, c'est par ici qu'il faudra accéder. C'est beaucoup plus pratique. Et là, vous avez toutes les informations pour configurer votre ordinateur. Les effets, si vous voulez avoir des effets ou pas sur votre ordinateur. Si vous avez une bonne carte graphique, vous pouvez activer les effets. Et si vous voulez soulager un petit peu le système, vous désactivez les effets ici. Et votre ordinateur devrait se ressentir avec un temps de réaction beaucoup plus rapide. Mais ça, c'est à vous de tester pour voir si ça peut vous convenir. Les fonds d'écran, c'est pareil. Vous avez plusieurs fonds d'écran qui sont préinstallés. La version Vanessa, elle se trouve ici. Vous avez des paramètres qui sont possibles de configurer. Si vous voulez faire défiler les fonds d'écran en diaporama, vous pouvez activer ceci. Vous avez un temps de temporisation, des ordres d'aller à l'histoire, les aspects des images. Si je reviens en arrière, les fonds d'écran ont été activés ici. J'ai mis la version Vanessa. Je vais aller voir sur le fond d'écran. Les menus vont changer sans arrêt au niveau des fonds d'écran. C'est assez pratique d'utilisation, simple. Et bien sûr, vous pouvez mettre votre dossier personnel en fond d'écran en diaporama. Au niveau de la section des polices, ce qu'il est possible de réaliser, c'est le facteur d'échelle du texte. Vous pouvez directement l'agrandir ici. Et vous avez une échelle de texte qui va s'agrandir directement pour les personnes qui ont un petit problème de vue. C'est assez pratique d'utilisation. C'est juste une option à modifier. Et hop, vous vous retrouvez avec une lecture beaucoup plus pratique. Ici, vous avez les thèmes. Alors là, il faudra faire attention à bien regarder les thèmes qui sont choisis au départ. Vous avez Minty, Minty, DMZ White et Minty Dark. Alors Minty Dark, c'est le menu que nous avons ici, qui est en Dark. Et on peut choisir un autre menu. Si je mets Minty ici en clair, ça apparaît directement en clair. C'est assez pratique d'utilisation. Alors bien sûr, bien regarder ce que vous aviez choisi au départ. Puisque si vous voulez revenir à la version d'origine, c'est beaucoup plus pratique. Et là, c'est le même principe. Ça, c'est pour tous les dossiers. Vous allez pouvoir choisir les couleurs. Hop. Je vais lancer le logiciel fichier. Le mettre sur le côté ici. Hop. Et nous allons voir ensemble comment tout ça va réagir. Hop. Minty Dark. On peut choisir Yellow ici. Voilà, vous avez tous les menus qui vont changer. Et les couleurs et les aspects ici qui vont être modifiés. C'est à vous de voir ce qui vous plaît dans les menus. Minty Dark. Ça, c'est pour revenir au menu d'origine. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce navigateur qui se trouve ici. Hop. Là, ce qu'il faut faire, c'est Aide. Et c'est là qu'il y a des petites différences entre les distributions. Ici, nous sommes actuellement avec le logiciel Nemo. Je vous ferai une petite comparaison avec les autres versions. Maté XFCE. Donc là, c'est du Nemo. Très facile d'utilisation. Tout est là pour configurer votre ordinateur. Si je prends mon dossier data qui se trouve ici. J'aime bien mettre en raccourci des informations qui sont présentes ici. Avec vidéo. Hop. Et j'ai montage en préparation. Ici, je vais dans marque page. Je peux faire ajouter un marque page. Voilà. Et le marque page est rajouté directement ici. Alors, ce qu'il est intéressant de faire, c'est qu'il est possible aussi de modifier la couleur du fichier ici. Vous pouvez le choisir. Hop. Le mettre en rouge. Et voilà. Le dossier ici apparaît en rouge. Ici, on ne voit pas la modification. Mais il n'y a pas de modification de ce côté-ci. Donc ça, c'est pour les marque pages. Facile d'utilisation. Alors, bien sûr, vous avez des préférences ici qu'il est possible de configurer. Beaucoup de préférences à configurer. Le comportement, l'affichage, les colonnes et les listes. Tout ça, c'est configurable. La prévisualisation. Les barres d'outils. Même les barres d'outils qui sont présentes tout en haut ici. Vous allez pouvoir les configurer et ajouter des menus. Le menu contextuel. C'est pareil. Ça, c'est le menu contextuel avec le clic droit. Donc, ça, c'est assez intéressant. Hop. Comme le menu qui est ici, ouvrir en tant que super utilisateur. Ça, c'est super pratique à utiliser. Ici, bien sûr, vous avez le menu liste. Suivant votre utilisation. Ici, en liste aussi. Moi, j'aime bien utiliser le mode qui se trouve ici. Qui est avec les dossiers présentés comme ceci. Donc, ici, nous sommes avec le logiciel Nemo pour l'explorateur de fichiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir encore ? Ensuite, l'accessibilité. Bon, c'est un peu le même principe. Pour agrandir le texte. Vous faites faire du zoom. Les contrastes élevés. Le grand texte. Vous validez le grand texte. Et tout de suite, ça passe avec une visualisation beaucoup plus facile. Alors, ici, vous avez des aplettes. Alors, les aplettes, ce sont des menus que vous pouvez rajouter ici dans la barre qui se trouve tout en bas. Vous pouvez rajouter des menus supplémentaires. Si vous voulez, par exemple, rajouter quelques informations comme, par exemple, les documents récents. Ici, vous cochez l'option qui se trouve ici. Hop. Vous la validez sur la gauche. Vous faites plus. Hop. Et vous allez la rajouter. Voilà. L'option a été rajoutée. Et vous allez la retrouver ici. Donc, vous aurez toutes les informations sur les dossiers récemment que vous avez utilisés. Ensuite, vous pouvez peut-être configurer. Non, ici, il n'y a pas de menu de configuration. Mais certains menus sont présents ici pour pouvoir les configurer. Vous aurez des options supplémentaires ici. Et là, vous voyez, c'est assez pratique d'utilisation. Vous pouvez configurer votre barre qui se trouve tout en bas. Vous pouvez même en télécharger. Télécharger des nouveaux. Ça sera à vous, bien sûr, de les tester pour voir si ça fonctionne correctement. Mais il est possible de télécharger d'autres options supplémentaires qui s'afficheront dans la barre de tâches qui se trouvent tout en bas à droite. Si vous voulez des informations sur la température CPU, c'est ici qu'il faudra valider cette option. La télécharger. La télécharger. Ensuite, la gérer ici de côté de logiciel ici. Les applications au démarrage. Donc, il est possible de rajouter des applications au démarrage. Il suffit de faire plus ici. Et nous allons voir que le système est assez sympathique à utiliser. Hop. Voilà. Les applications sont là. Alors, dès que vous voulez rajouter un logiciel, s'il est présent dans la liste, vous pouvez la rajouter. Si je prends, par exemple, le logiciel H-Top. Si je veux la rajouter au démarrage, je vous fais ajouter une application. Et voilà. Il sera présent au démarrage. Vous pouvez même rajouter. Hop. Voilà. L'option H-Top est présente au démarrage. Ensuite, vous pouvez même le configurer. Qu'est-ce que j'ai comme menu ici. Dans le petit crayon qui se trouve ici, je peux même éditer. Et je peux mettre un délai d'exécution pour le temps de démarrage du logiciel. Les applications au démarrage. Pour Linux Mint Cinnamon, c'est assez pratique d'utilisation. Les applications préférées, ce sont les applications par défaut que vous voulez utiliser. Si vous voulez utiliser VLC par défaut avec le système, il suffit de cliquer ici. VLC, il sera utilisé par défaut par le système. Là, vous avez toutes les options de disponibles pour le web, le courriel, les documents. Donc, pas de souci. Les photos, les vidéos. Hop. Je trouve que ce système est plutôt bien réalisé. Le bureau. Donc là, nous avons le poste de travail. Ce que vous allez pouvoir voir sur votre bureau, si vous voulez, la corbeille sur le bureau. Ou des options. Désactiver toutes les options qui se trouvent ici. Hop. Le lecteur monté. Bon, je trouve ça assez pratique d'utiliser le lecteur monté pour avoir sur le bureau. Et ensuite, vous revenez sur le bureau avec l'option qui se trouve ici. Pof. Le front d'écran ici est un petit peu plus propre. Hop. Vous avez bien sûr l'option des coins intelligents. Activer les coins intelligents. Si on veut, par exemple, afficher toutes les fenêtres, je coche ici. Je peux mettre un délai d'activation. Je vais le mettre au maximum pour vous montrer ce qui va se passer exactement. Si je reviens tout en haut à gauche. Hop. Voilà. Au bout d'un certain temps, au bout d'une seconde, vous avez toutes les fenêtres ici qui apparaissent dans les menus. Ça, c'est les coins intelligents que vous pouvez configurer assez facilement. Les comptes en ligne. Donc là, vous avez des comptes en ligne qui seront possibles de réaliser. Ici, vous avez plusieurs comptes qu'il est possible de configurer. Un compte Google. Compte Microsoft. Hop. La confidentialité. La date et l'heure. Et les Dexlets. Donc ça, c'est une particularité de la version Cinnamon. Vous pouvez mettre des Dexlets. Ça, ça va apparaître sur le bureau. Alors, on va en télécharger un pour voir. Télécharger ici. On va prendre ici un exemple avec la météo. Ici, vous téléchargez tout simplement. Hop. Une fois téléchargé, vous allez le retrouver dans le dossier géré ici. Hop. Vous allez pouvoir l'activer. Alors, ici, je vais faire plus avec la fenêtre qui se trouve tout en bas. Hop. Voilà. Il est coché. Vous allez pouvoir l'activer. Vous pouvez mettre qui est un cadre numérique ici. Hop. On va voir ce que ça donne sur l'écran. Vous revenez sur votre bureau. Et vous voyez. Ici, vous avez un Dexlet. Qu'il est possible de configurer. Ici, ça va être le Dexlet du cadre numérique. Alors, nous allons voir pour le configurer. Alors, un clic droit. Et puis, vous pouvez le configurer ici. Hop. C'est parti. Et là, vous pouvez mettre un dossier. Le dossier, vous pouvez le choisir. Là, je sélectionne un dossier images que j'ai sur l'ordinateur. Hop. C'est parti. Et voilà. Vous aurez un petit cadre numérique ici qui va apparaître. Donc, ça, ce sont des Dexlets. Vous pouvez les mettre où vous voulez sur votre ordinateur. Là, vous aurez la météo qu'il faudra bien sûr aussi configurer. Et que vous pouvez ajuster ici sur votre écran. Ça, c'est pratique d'utilisation. Donc, ça, c'est les Dexlets qui sont présents sur Cinnamon. Ici, nous avons la disposition des fenêtres. Hop. Qu'il est possible de configurer. Disposition des boutons. Donc, les boutons, c'est ce que vous avez tout en haut à droite ici. Vous pouvez les mettre à gauche. Vous êtes habitué avec un menu sur la gauche. Vous pouvez même aller mettre en menu Gnome. Gnome, donc, vous n'aurez qu'une croix ici qui sera présente. Un double clic dans la barre ici va permettre de la raccourcir. Donc, vous avez différents menus qui sont disponibles ici. Donc, hop. Je vais laisser sur la droite. Et vous avez les différentes actions qui sont possibles de modifier ici avec les menus. Le comportement et le alt tab ici aussi qu'il est possible de configurer. Hop. Dans le menu général, option du compositeur. Activer le contenu de retardement. Redémarrer Cinnamon quand il utilise trop de mémoire qui est activé ici. Je vois qu'il est coché. Quand il utilise trop de mémoire, il va redémarrer au niveau du système Cinnamon. C'est juste l'interface Cinnamon ici qui va redémarrer. Encore d'autres menus de configuration. Ici, vous avez le menu des langues, mais nous avons déjà tout passé en français. Comme vous le voyez ici, Frenchy, Frenchy, Frenchy. Hop. Les notifications. Donc, ça, c'est les menus qui viendront s'apparaître et sont activés avec les menus des notifications. Et vous aurez des menus ici qui vont apparaître pour les notifications. Le réglage ici du panneau. Donc, le panneau ici, c'est la barre de tâches que vous trouvez tout en bas. Vous voyez, elle est passée en orange ici, même en rouge. Cachez le panneau automatiquement. Donc là, vous avez plusieurs solutions possibles. Disparation intelligente qui est présente ici. Hop. Elle disparaît si besoin. Et vous ramenez la souris. Donc, ce menu-là est assez pratique pour la disparation intelligente. Elle n'est pas présente sur toutes les distributions de Linux Mint. Je peux donc gérer la hauteur du panneau ici. Et je peux modifier aussi les zones. Zone de gauche, zone centrale et zone de droite. La zone de droite, c'est celle qui se trouve ici. Si vous trouvez que les menus qui sont affichés ici sont un petit peu petits, il est possible de les agrandir. Hop. Là, je vais choisir une autre taille de pixels. En 32 ou en 48 ici. Vous voyez, les menus vont apparaître un petit peu plus grands. Vous avez la taille des icônes symboliques. Ici, ce sera les autres menus qui vont apparaître, qui vont agrandir ici. Voilà. Vous avez différentes options qu'il est possible de réaliser avec les menus qui sont ici. A vous de faire les tests et de voir ce qui vous convient. Ça, c'est pour la barre de tâches qui se trouve en bas. Alors, bien sûr, il existe un clic droit qui vous permet de modifier ce panneau aussi. Paramètres des panneaux. Et là, vous avez un autre menu. C'est le même menu que nous avons eu précédemment. Hop. Qui est assez complet pour cette version de Cinnamon. Le matériel. Bon, vous avez l'affichage, le Bluetooth, le clavier, les couleurs, les disques. Le disque, c'est le logiciel disque que nous avons utilisé. Qui vous permet de consulter et de modifier vos partitions. Informations du système. Donc là, vous avez le système d'exploitation qui est utilisé. 1921 en version Cinnamon. La version Cinnamon, c'est la 5.4.12. Et le noyau Linux 5.15. Le son. Donc là, c'est pareil. Vous avez tous les menus qui sont disponibles pour la configuration. Vous avez la sortie. Les entrées. Le son. Les applications qui sont utilisées par le son. Donc, vous pouvez tout configurer ici assez facilement sur votre logiciel. Souris et pavés tactiles. Donc là, quelques spécificités. Donc, les pavés tactiles, c'est ici que ça se présente. Vous allez pouvoir configurer facilement votre pavé tactile. Vous avez tous les menus ici pour pouvoir le modifier. Suivant votre utilisation du pavé tactile. Donc, c'est facile d'utilisation. C'est tout de suite abordable. La fenêtre de connexion, n'y touchez pas. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Le gestionnaire de pilote, ça vous permet de modifier vos pilotes. Si vous avez rajouté des choses sur votre ordinateur. C'est ce que nous avons vu précédemment. Le gestionnaire de pilote, il contrôle le matériel. Et vous agite les pilotes propriétaires si besoin. Alors, ce que je trouve de très intéressant sur cette distribution, c'est le menu des mises à jour ici. Qui vous signalera de temps en temps, par un petit logo ici, qu'il y a des mises à jour disponibles. Alors, à vous de voir. Pour les installer, vous cochez. Vous faites installer les mises à jour. Et ça s'installe au fil du temps. Pour avoir votre système à jour régulièrement. Linux Mint version matée. Nous allons faire tout de suite le jeu de cette erreur. Car nous avons très peu de différence entre les différentes versions de Linux Mint. Alors, le menu ici, bien sûr, sera un petit peu différent. Vous avez donc un choix avec les favoris qui sont disponibles ici. Ça, ce sont les favoris. Il est possible de configurer assez facilement. Si je vais dans les accessoires, vous allez retrouver les mêmes logiciels qui sont préinstallés dans la distribution. Pas de différence au niveau des logiciels préinstallés. Le graphisme, l'internet. Vous avez les mêmes applications qui sont installées dans les différentes distributions. Donc, nous allons juste faire le tour des différences. Si je vais dans calculatrice, un petit clic droit, vous pouvez l'ajouter au bureau ou au tableau de bord. Ça, ce sont les options qui sont disponibles. Vous pouvez même faire désinstaller le logiciel. L'option est disponible ici. Donc, voilà pour les petites différences au niveau des menus. Pas de gros changements. Si je passe ensuite à la capture d'écran. Et bien là, nous avons un menu un petit peu différent pour la capture d'écran. Vous allez retrouver les mêmes options. Configuration du bureau. Actuel. Capturé. Une tempo ici pour prendre la capture. C'est toujours bien réalisé. Cette version de Linux Mint version matée. Et la différence que vous allez retrouver aussi, ce sera l'explorateur de fichiers. Ici, nous sommes avec le logiciel qui s'appelle Cajor. Cajor est un explorateur de fichiers qui est utilisé par la version matée. Et là, nous avons bien sûr quelques différences. Si je vais par exemple dans mon dossier data ici, comme je le fais d'habitude. Là, c'est la même chose. Je vais pouvoir modifier la couleur des dossiers. Avec un clic droit, vous allez pouvoir modifier les propriétés des dossiers. Et les modifier au niveau des permissions et des emblèmes. Ici, vous voulez même rajouter des emblèmes. Là, je rentre à l'intérieur de mon dossier préparation. Ici, je vais dans favoris. Je vais pouvoir l'ajouter au signet. Et la petite différence que vous avez, c'est que ici, vous allez conserver les couleurs au niveau du dossier. Si je vais à l'intérieur du montage, je teste. Là, c'est pareil. Je fais ajouter au favori. Et là, vous voyez, il peut conserver la couleur des dossiers. C'est la petite différence que vous avez avec la version cage. Sur cette distribution, vous avez bien sûr le centre de contrôle qui est présent ici. Avec toutes les options qu'il est possible de configurer. Mais vous n'aurez pas de Dexlet pour le bureau. Ici, pas d'option pour les Dexlets sur le bureau. Vous avez bien sûr les apparences qu'il est possible de configurer. C'est les mêmes options que vous allez retrouver ici. Au niveau des thèmes, il n'y aura pas de grosse différence pour utiliser votre système. Là, l'option supplémentaire qui est rajoutée ici, c'est le menu principal qu'il est possible de configurer. Le menu principal, c'est celui-ci. Vous allez pouvoir le configurer. Si vous voulez rajouter des menus dans le graphisme, vous allez pouvoir le rajouter ici en cochant des options supplémentaires avec ce menu. Donc, c'est les petites améliorations qui sont faites ici avec la version matée. Ensuite, la différence, c'est le gestionnaire de paquets ici. C'est-à-dire la Logitech. Et là, vous allez avoir plus de possibilités. Puisque si je tape Cadenne Live, là, vous avez plusieurs versions de disponibles. Vous avez la version Flatpak et la version .deb qui est disponible dans cette distribution. Donc, vous avez déjà les Flatpak qui sont préinstallés sur cette distribution. Donc, c'est la petite différence que vous allez trouver aussi avec cette version matée. Sinon, au niveau du tableau de bord ici, vous avez aussi ajouté un tableau de bord et les propriétés du tableau de bord qu'il est possible de configurer. On peut bien sûr le mettre en bas et bien sûr le masquer automatiquement. Alors là, je n'ai pas de masquage intelligent, mais c'est l'option juste qui manque ici au niveau du masquage. C'est un masquage automatique. L'arrière-plan, c'est pareil. Vous pouvez modifier l'arrière-plan ici du petit menu. Et vous pouvez bien sûr aussi modifier la taille. Il y a un petit peu moins d'options que dans la version Cinnamon, mais vous pouvez aussi la configurer. Les mêmes options sont disponibles sur cette distribution, même s'il est un petit peu moins fouillé que la version Cinnamon. Donc, un menu pratique d'utilisation avec les favoris ici qui vous permettent une utilisation simple et pratique du logiciel. Pour l'arrière-plan du bureau, c'est pareil. Vous avez les mêmes thèmes qui sont disponibles au niveau du logiciel. Pas de différence entre les menus. Là, vous avez monté les barres de menus, affiché les icônes d'aller bouton. Rien d'intéressant. Dans le centre de contrôle, la petite différence aussi, ce sont les applications au démarrage. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez rajouter une option au démarrage pour lancer un logiciel, ça sera un ajout en ligne de commande. Comme on peut le voir ici, c'est un petit peu moins performant que la version Cinnamon. Linux Mint 21 version XFCE. Continuons le jeu des 7 erreurs. Le menu se trouve ici qui va être bien sûr différent. Vous allez avoir les favoris qui sont présents ici avec la calculatrice si vous en avez besoin. Dans les logiciels préinstallés, vous aurez la même quantité de logiciels qui sont préinstallés. Pas de différence au niveau des logiciels. Internet, c'est la même chose. Multimédia, c'est pareil. C'est les mêmes logiciels qui sont préinstallés. Ici, je n'ai pas VLC. Il suffit de l'installer, ce n'est pas bien compliqué. Les paramètres, c'est ici que ça se trouve pour la gestion des paramètres. Si je vais dans les accessoires, la calculatrice, je peux faire ajouter au bureau, ajouter au tableau de bord. Je n'ai pas de menu pour supprimer le logiciel, mais c'est la petite différence que vous allez retrouver avec la version XFCE. Pour la capture d'écran, c'est ici que ça se passe. Le menu est présent ici avec tout l'écran, la fenêtre active, sélectionner une zone. Vous allez retrouver à peu près la même chose pour le logiciel. La différence, bien sûr, c'est le logiciel ici qui se trouve pour l'explorateur de fichiers. Ici, nous avons Thunar. C'est le logiciel Thunar qui est dans XFCE. C'est lui qui est présent dans toutes les versions XFCE des ordinateurs. Alors là, c'est un peu le même principe. Si je vais dans mon dossier data, ici j'ai mon dossier vidéo et je vais dans mon dossier montage en préparation. Ici, il faudra faire un clic droit ici. Et là, je vais pouvoir rajouter un menu avec envoyer panneau latéral pour créer un raccourci. Je l'envoie dans le panneau latéral. Il sera présent maintenant ici dans un raccourci. Alors, les options qui sont présentes. C'est intéressant aussi d'ouvrir en tant qu'utilisateur route, donc en super utilisateur, pour pouvoir faire des modifications sur des dossiers ou des fichiers qui ne sont pas acceptibles habituellement. Alors ici, pas de florilège. Je n'ai pas vu d'option pour changer les couleurs des dossiers qui sont présents ici. Mais vous avez deux options qui sont intéressantes. Si vous voulez modifier quelques petites configurations. Si je fais un clic droit ici, je peux aller dans propriétés. Je peux rajouter des emblèmes, les emblèmes, les permissions. Ça, on n'y touche pas. Mais les emblèmes, vous pouvez les modifier. Ensuite, pour les premiers pas, de toute façon, c'est la même chose. Vous avez le même menu sur les trois distributions. Donc, pas de changement à ce niveau. Ici, le tableau de bord est légèrement différent. Vous faites un clic droit et vous pouvez aussi déplacer des menus. Vous pouvez ensuite faire les préférences du tableau de bord. Les options ici sont intéressantes. Vous avez le menu vertical, barre de bureau, horizontal, verrouiller le tableau de bord. Dans le masquage automatique, vous avez le masquage intelligent qui est toujours intéressant à utiliser. Et là, c'est pareil. Vous avez les mesures de pixels pour le tableau de bord qui se trouve ici. Les apparences et les éléments que vous allez pouvoir rajouter aussi dans la barre de menu qui se trouve tout en bas. C'est tout à fait configurable. Pas de souci de ce côté-là. Au niveau des Logitech et de la Logitech. Donc, vous allez la retrouver dans les favoris. Elle est disponible ici. C'est la Logitech. C'est la même qui est utilisée pour les différentes versions de Linux. Et là, la seule différence, c'est les dépôts qui sont un petit peu différents. Puisque là, nous allons avoir accès au flat pack. Comme on peut le voir ici, les flat packs sont disponibles dans cette version. Mais pas de snap. Bien sûr, sur Linux Mix, vous n'avez pas de snap de disponible. Alors, l'autre différence que vous allez trouver aussi avec cette version de XFCE, c'est la consommation de mémoire à vide. Qui est équivalente à la version Mate 1. 870 MHz de consommation de mémoire à vide. Voilà un petit peu les différences entre les différentes versions. Ce n'est pas vraiment folichon. Là, vous aurez pareil le menu qui sera présent ici. Qui va vous donner des informations sur les modifications et les relevés du système. Là, bien sûr, je n'ai pas fait de modifications. Donc, il faudra installer les paquets linguistiques. Qui va me proposer aussi d'installer le package de Lounge pour Firefox. Les utilitaires TimeShift qui sera à lancer sur ce logiciel. Donc, c'est assez sympathique à utiliser. Mais vous voyez, vous n'avez pas de grosse différente entre les différentes versions ici présentes. Là, avec un clic droit, vous avez deux menus qui sont présents pour les paramètres de bureau. C'est la même organisation que vous allez retrouver ici avec les menus, les icônes. Pas de soucis. Vous pouvez configurer votre ordinateur au petit oignon. Voilà, nous avons fait maintenant le tour des différentes versions de Linux Mint 21. Je vous laisse choisir les différentes distributions qui peuvent vous convenir. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Linux Mint version 21 est un très bon cru. Nous avons beaucoup de nouveautés qui ont été rajoutées sur cette distribution. Que vous ne voyez pas peut-être à l'écran. Mais qui sont présentes quand même dans le système. Pour qu'ils fonctionnent du mieux possible. Donc, nous continuons avec une très bonne distribution pour cette année 2022. Alors, il faudra peut-être qu'ils changent le numéro de version. Parce que le numéro 21 en 2022, ça pourrait prêter à confusion. Alors, n'hésitez pas à tester cette distribution. Et je vous dis qu'il y a bientôt pour une prochaine vidéo. !